Le 17 juin 2018 à Abidjan se tenait un bureau politique du PDCI RDA. Le lundi 24 septembre, cette fois à Daoukro se tenait une autre rencontre du PDC de Côte d'Ivoire. Les décisions issues de ces deux rencontres du PDC ne rencontrent pas l'assentiment de tous les membres de cette famille politique. Celui qui porte cette marque de la contestation, on va le dire tout net, est avec nous dans ce studio sur Rassemblement Web TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'interview. Monsieur Kofi, Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du PDCI RDA, ex-président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, et vous avez assigné par deux fois le PDCI RDA en justice. Pourquoi ? Merci de me donner l'occasion d'expliquer aux Ivoiriens et au monde entier la motivation de notre réaction. Je dis notre réaction parce que je ne suis qu'un simple porte-parole. Si vous aviez remarqué, le bureau politique du 17 juin à Bugan, des individus qui ne sont pas membres de notre instance, ont été introduits dans la salle pour huir le vice-président de la République, qui est un élu, pour huir le président du Sénat, qui est un élu, le président du Conseil économique et social, qui est un élu. Et plusieurs autres ministres et personnalités du Parti ont été élu ce jour-là. Alors que c'est ces personnalités sur lesquelles le PDCI repose dans nos différentes régions. Sans eux, le PDCI n'existe pas. La preuve, c'est des élus. Voici ma première motivation. À partir du moment où des individus qui ne sont pas membres sont introduits par M. Igi Kawe et son équipe, tout simplement pas si ils veulent séparer le président Bédier du président Alassane Ouattara, nous disons non. Nous avons porté la preuve devant les tribunaux et nous avions eu raison. Un autre bureau politique a été convoqué le 24 septembre pour y conduire les mêmes décisions. Nous disons non. Cette fois-ci, nous partons sur la base des textes. C'est le congrès qui élit le président du PDCI RDA. Le bureau politique n'a pas qualité à prolonger le mandat du président du PDCI RDA. Et nous voulons renouveler le mandat du président Henri Conan Bédier et nettoyer autour de lui ceux qui font entrave à la paix en Côte d'Ivoire. Mais surtout, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est plus intéressant que les cadres qui ont fait perdre l'argent et l'honneur au président Henri Conan Bédier en 2010 continuent de nous gouverner dans le parti. Ils disaient non. Ils ont été incompétents. La preuve est là. Henri Conan Bédier n'est pas président de la République. Le moment est arrivé pour notre génération de servir Henri Conan Bédier. Pendant qu'il vit encore président du parti, nous l'avons déjà dit. On ne dira jamais d'Henri Conan Bédier. Voici l'ancien président du PDCI RDA. Jérôme Glichon, de qui vous parlez quand vous dites que des gens ont empêché le président Bédier d'être président, de perdre l'honneur et l'argent ? C'est qui ces gens ? Oui, il parle de l'équipe de M. Guy Kaoué. Vous étiez là en 2010. Le président Henri Conan Bédier a donné tous les moyens. Mais Guy Kaoué n'était pas secrétaire général ? Oui, il était le secrétaire à l'organisation. Le numéro 2 du parti, avec le professeur Guégué Madi, c'est lui à l'organisation des élections, de toutes les activités du parti. C'est M. Guy Kaoué qui était le chef de mise en œuvre. Donc vous êtes plutôt dans une démarche d'écarter des hommes et non des idées et non des décisions ? Non, quand on est un compétent, on ne peut pas être collaborateur d'Henri Conan Bédier parce que le monde se modernise, le PDCI doit se moderniser, si vous voyez. Et j'ai saisi encore la justice pour annuler les résolutions du bureau politique du 24 septembre d'Aoukro parce qu'il y a une menace. Et c'est quoi cette menace ? La menace, c'est que la cohésion sociale et la paix sont menacées en Côte d'Ivoire. Par qui ? Par la sortie du PDCI, du RHDP. Ça doit faire l'objet d'une analyse. Henri Conan Bédier et Alassane Ouattara marchent ensemble. Depuis la crise de 2002, les enfants de Faux-Bouigny ont compris que leur séparation ne peut pas les amener au pouvoir. Dieu merci Henri Conan Bédier, attendu la main à son jeune frère Alassane Ouattara. Les deux marchent ensemble. Nous avons gagné les élections présidentielles. De 2010, on a gagné les élections présidentielles de 2015. Vous voyez. Et on ne peut jamais accepter qu'Henri Conan Bédier se sépare du président Alassane Ouattara. Et la plainte au tribunal, c'est là l'objectif principal. Empêcher cette séparation prématurée qui met en danger la vie des militants du RHDP et du PDCI RDA. Nous voulons un arrêt de plus fort. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le président Alassane n'étant pas candidat, il faut que nous ayons un candidat PDCI avec un vice-président RDA. Celui qui dit... Ça c'est votre schéma. On aura l'occasion de parler... Celui qui dit que sans le RDA, le PDCI peut revenir au pouvoir, il ne dit pas la vérité aux militants du PDCI RDA. D'accord. On aura l'occasion peut-être de venir sur 2020, mais fondamentalement, quand on vous écoute, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y en a un. Qu'est-ce qui vous divise ? C'est quoi ce fil rouge qui divise Jérôme Nguisson, membre du bureau politique du PDCI RDA, qui aujourd'hui assigne presque toutes les décisions du PDCI en justice ? C'est ce que je venais de dire. Je dis qu'on ne peut jamais accepter qu'Henri Conant-Bédier et Alassane Ouattara se séparent. Mais est-ce que vous-même vous étiez au défi du bureau politique du PDCI à Daokoro ? C'est une menace pour l'avenir de notre génération. Au bureau politique de Daokoro, j'ai été invité et les services du PDCI ont refusé de donner mon badge d'accès à mon chef de sécurité que j'ai envoyé. Ils ont voulu que je me présente moi-même. Je n'étais pas à Budjan. Voilà. Et ça fait que je n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais ce n'est pas un souci. Mais si j'y avais été, j'aurais attaqué les décisions parce qu'elles compromettent dangereusement la paix en Côte d'Ivoire. Justement, sur le retrait du PDCI RDA, du RHDP Parti Unifié, comment vous expliquez une telle décision ? La décision n'est pas justifiée. C'est une décision prématurée. Les gens ont l'impression que le président Ouattara ne veut pas soutenir le candidat du PDCI en 2020. Et c'est l'Egi Kawe qui instrumentalise les militants. Le président Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il ne soutient pas le candidat d'Henri Conant-Bédier en 2020 au présidentiel. En créant le poste de vice-président dans la nouvelle constitution demandée par Henri Conant-Bédier lui-même, c'était pour pouvoir prévenir les conflits. Pour qu'un seul parti ne gouverne plus dans le RHDP, on aura un président PDCI en 2020 avec un vice-président RDA et toute la vie politique ivoirienne, si on s'entend bien, si on est unis, et de façon alternée, le PDCI et le RDA gouverneront la Côte d'Ivoire sans palabre, sans histoire. Mais seulement le PDCI veut le pouvoir en 2020 et estime que la tenance, c'est en 2020. Oui, mais le président Ouattara n'est pas opposé à ça. Voilà, la peur des Yikaoué qui ont fait tomber Bédier en 2010, qui précipite la sortie du PDCI, du RHDP, empêchera au PDCI d'arriver au pouvoir. C'est ce que nous ne voulons pas. Et ces décisions, nous allons les annuler pour qu'Henri Conant-Bédier et Alassane Ouattara ne se séparent jamais. De toutes les façons, la justice vous a donné raison. Oui, une première fois. Mais là, j'ai assigné encore une deuxième fois, c'est pour le 10 octobre. Voilà. Mais il y a un référé que nous allons introduire très bientôt pour bloquer les actes de Daokro en attendant que le juge du fond ne prenne la décision définitive. Si le 10 octobre, la justice vous donne à nouveau raison, qu'est-ce que vous allez faire par la suite ? Le Congrès renouvelle le mandat du président. Henri Conant-Bédier. Nous voulons que le président Henri Conant-Bédier organise un congrès pour se faire réunir. Il sera réunir sans contestation. Comme je l'ai dit, Henri Conant-Bédier est président à vie du PDC-RDR. Voilà. Qu'il organise le congrès, nous allons le soutenir pour le porter et faire en sorte que tous les cadres qui ont participé à son échec en 2010 ne soient plus dans le secrétariat exécutif. Voilà. Et nous allons dissoudre le secrétariat exécutif pour faire revenir le secrétariat général du PDC-RDR. Et nous souhaitons que au prochain congrès, le général Ouassin Akouni soit le secrétaire général élu du PDC-RDR pour aider Henri Conant-Bédier et faire partie des fidèles d'Henri Conant-Bédier. Mais je trouve que le PDC-RDR a décidé de faire son congrès après les élections de 2020. Non, ce n'est pas possible. Et toutes les actions que la direction du parti va entreprendre après le 5 octobre seront attaquées en justice. Parce que les statuts sont clairs. Comment vous allez arriver à mettre cela en œuvre de façon pratique sur le terrain ? Là, je vais faire annuler le bureau politique de Daokro parce qu'il y a violation des textes, des statuts et règlements intérieurs déposés au ministère de l'Intérieur. Et devant cette violation fragante, je vais gagner le procès. Et quand vous gagnez le procès, ça veut dire que vous retournez au bureau politique pour les déposer, pour les faire appliquer ? Quand les décisions sont annulées, ça veut dire que le PDC-RDR n'est pas sorti du RHDP groupement politique et nous avions approché la chefferie du centre pour qu'ils approchent les deux présidents pour les ramener à la raison, pour pouvoir s'entendre sur le minimum par rapport à 2020. Ils ne sont pas en train de nous amuser. Nous le faisons avec nos parents du centre. Alors, dans l'opinion, notamment proche du PDC-RDR, on estime que votre proximité avec le pouvoir, avec le RHDP parti unifié, fait que la justice est de votre côté. Je ne crois pas parce que la justice, elle, est impartiale. Quand on vous dit que le congrès est l'organe suprême du PDC-RDR, ce n'est pas la justice qui le dit. Quand on vous dit que, quand les statuts disent clairement que le président du PDC-RDR est lui au congrès pour un mandat de cinq ans, ce n'est pas la justice qui le dit. Tout ça, c'est consigné, le PDC-RDR, c'est un parti organisé, ses règles de fonctionnement sont consignées dans les statuts et règlements intérieurs déposés au ministère de l'Intérieur. Et c'est ces règlements intérieurs que je brandis devant la justice et je démontre qu'il y a violation. En plus, la paix est menacée en Coup d'Ivoire. Nous voulons prévenir les conflits en agronant ces deux bureaux politiques et en faisant en sorte que la chefferie du centre rapproche les deux présidents pour qu'aux prochaines élections en 2020, nous ayons un candidat PDCI soutenu par un vice-président RDR et on gagne les élections au premier tour. Tout autre alternatif est un rêve. En dehors de la justice et de cette décision et de ce contact que vous avez de loin avec le PDCI RDA, vous avez d'autres chemins pour rencontrer pourquoi pas le président Bédier pour lui faire part de votre position. On avait déjà fait le 9 mai. Le président Bédier m'avait reçu et il était il y a longtemps. Le 9 mai, ce n'est pas loin. Le bureau politique a été programmé le 17 juin. Oui. quand on a fini le bureau politique je lui ai écrit pour dire que je vais attaquer les décisions en justice. J'ai attendu une période et je n'ai pas eu de retour. Ça veut dire qu'on a Bédier est d'accord avec mon action. Tu ne m'aurais interpellé pour dire mon fils ou jeune frère revient. Il sait que la séparation vous avez demandé à le rencontrer avant. Non, je n'ai pas demandé à le rencontrer avant. Par exemple, un bureau politique qui se convoque avec des débats démocratiques quand on est arrivé ce jour-là au bureau politique du 17 juin alors qu'on a Bédier s'est mis au-dessus de la mille. Il a dit les pros et les anti-RHDP parti unifié vont s'exprimer et nous allons dégager les tendances. Nous étions 75 à être inscrits. Quand 14 ont pris la parole et que l'équipe de Kiraoui a vu que 12 étaient déjà pour le parti unifié ils ont troublé la réunion. Adukona Bédier était obligé de lever la séance. Ils sont minoritaires je vous le dis ceux qui sont contre la paix ceux qui sont contre le RHDP parti unifié et à l'état actuel des choses nous voulons simplement que le RHDP groupement politique soit sauvegardé soit sauvegardé et c'est l'objectif des actions en justice que Alicona Bédier et Alassane Ouattara se retrouvent pour pouvoir consolider le RHDP groupement politique qui ne pose problème à personne et de façon à atteindre le RDP et le PDCI gouverneront la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça veut dire que Jérôme Nguessant RHDP parti unifié ou bien le PDCI ? Moi, comme je l'ai dit au départ dans mes actions ma priorité était que le président Ottara fasse un troisième mandat au lendemain du changement de la constitution et mon objectif c'est de faire en sorte que le RHDP groupement politique qui nous a permis de gagner les législatives et les présidentielles 2015 soit vraiment consolidé puisque vu que le RHDP parti unifié pose problème et c'est le prétexte que le groupe de M. Jikaoué utilise pour éloigner Henri-Conan Bédier du président Alassane Ouattara les problèmes de poste le président Ouattara peut le régler en 30 secondes on peut signer les postes que le président Henri-Conan Bédier veut pour les militants du PDC et RDA pour les problèmes de poste on ne doit pas sacrifier l'avenir du RHDP groupement politique encore que le président Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat en 2020 même si nous souhaitons vivement qu'il soit candidat alors justement donc c'est clairement vu par certains que Jérôme Nguesson est en mission en mission pour diviser le PDC et RDA non je n'ai pas cette puissance de diviser le PDC et RDA voilà c'est parce que je ne suis pas fort que j'ai les attaques en justice parce que là au moins je peux bloquer un certain nombre de choses permettre à la chefferie du centre de s'introduire dans l'affaire rapprocher le président Ouattara et Henri Conant Bédier pour la paix durable en Côte d'Ivoire celui qui dit qu'en séparant le président Henri Conant Bédier le président Alassane Ouattara le PDCI va gagner demain voilà il ne dit pas la vérité aux militants voilà et le RDA n'a jamais dit qu'il ne soutienne pas le candidat du PDCI en 2020 voilà donc c'est ce que je souhaiterais que la chefferie du centre rattrape très rapidement voilà et les actions pour bloquer les décisions du bureau politique du 17 juin et du 24 septembre 2018 d'Aoukro voilà visent cette option alors vous n'êtes pas seul vous l'avez dit d'entrer absolument j'ai dit qui d'autres qui d'autres du PDCI RDA sont avec vous il ne peut pas citer des noms mais il ne peut pas porter une action en justice c'est que j'ai des soutiens ceux qui aiment la paix en Côte d'Ivoire ils sont nombreux au PDCI RDA il y a des ministres il y a des vice-présidents il y a des anciens ministres il y a des membres du bureau politique il y a des délégués départementaux si vous voyez je suis ancien délégué départemental du PDCI RDA à Fresco je sais comment le parti fonctionne je dis qu'a échoué dans sa mission il doit démissionner il doit laisser notre Henri Conant Bédier avec le président Alassane Ouattara définir la ligne directrice du RIDP groupement politique aujourd'hui vous voyez que le RIDP accueille d'autres partis politiques c'est le moment d'être fort c'est le moment d'être indirracinable en Côte d'Ivoire les problèmes de poste peuvent se régler à tout moment alors finalement c'est le poste de Guy Kaoui qui est en cause c'est le rôle que joue le secrétaire exécutif que vous que vous n'appréciez pas très bien c'est lui qui m'allume surtout c'est lui qui veut pouvoir le président Alassane Ouattara travailler avec le président Henri Conant Bédier et c'est ce que nous combattons mais c'est difficilement compréhensible puisque tout se passe en réunion en bureau politique donc en assemblée c'est pas trop facile d'accuser en introduisant des personnes étrangères dans la salle le 17 juin pour vivre les personnalités c'est pas une affaire d'Henri Conant Bédier c'est une affaire de M. Guy Kaoui si M. Guy Kaoui c'est tellement sans preuve est-ce que vous avez pu établir ça oui les preuves ont été versées devant le tribunal si vous voyez il y a des noms des gens qu'on a épingrés qui n'étaient pas membres du bureau politique qui était là ce jour il y a un luché qui a constaté le juge a été saisi avec prévu à l'appui si vous voyez et puis depuis l'histoire du PDCR déjà on n'a jamais eu nos personnalités si vous voyez donc c'est une méthode de M. Guy Kaoui qui nous a empêché d'exprimer la majorité pour le groupement pour le RTP groupement politique parce que ça ne nous pose aucun problème ça ne nous pose pas de problème au parti même si vous voyez si le RIDP parti on ne pose problème on revient sur le RIDP groupement politique qui ne pose problème à personne d'accord alors fondamentalement vous voulez plutôt un changement de fonctionnement au niveau du PDCI RDA en dehors du secrétaire exécutif quel autre dysfonctionnement vous dénoncez et qu'est-ce que vous allez faire justement après pour que tout cela ne soit plus défini l'action de justice et je vais définir avec mon équipe et mes soutiens dans le parti ce que nous devrons faire mais nous souhaitons que le président Henri Conan Bédier n'ait pas peur d'organiser un congrès il sera réélu mais si sans tête a soutenu M. Gikaoui qui veut l'éloigner du président Alassane Ouattara nous allons démontrer que nous sommes majoritaires au PDC RDA et qu'est-ce que vous allez faire pour démontrer ça ? vous allez aller à un congrès extraordinaire ? non mais il faut que je finisse avec la procédure judiciaire voilà j'ai eu raison pour le 17 juin sur le bureau pour dire le 17 juin bon il y a momentanément raison il faut que le juge se prononce sur ma saison en annulation du bureau politique du 24 septembre 2018 de DAOCR et en fonction des résultats que nous allons avoir voilà nous allons définir nous allons faire des propositions au président Alassane Ouattara ce n'est pas exclu un congrès extraordinaire ? non le congrès extraordinaire n'est pas nécessaire il faut un congrès ordinaire si le mandat du président Alassane Ouattara est fini il faut un congrès ordinaire pour renouveler son mandat nous voulons d'Ari Konan Bédier nous disons qu'il est présent à vue du PDC et RDA on ne peut pas laisser on ne peut plus laisser le Gikaoui continuer à détruire le PDC et RDA alors d'ailleurs comme l'actualité l'exige on va regarder ces élections locales qui se tiennent en ce moment des choix de candidats évidemment ne sont pas toujours aisés à faire mais certains candidats de la carte du PDCI RDA sont partis en indépendant aujourd'hui le RHDP est parti unifié aussi à ses candidats sur le terrain quel est le regard que vous avez sur cette animation particulière de la vie politique il n'y a pas de problème à ça parce que quand on aura fini les élections locales les militants du UDP CI iront à l'UDP CI les militants du RDA iront au RDA les militants du PDCI qui sont allés sur la bannière du RADP parti unifié iront naturellement au PDCI RDA voilà et c'est pour démontrer à Jikaoui qu'il ne pèse rien voilà il ne pèse rien et Henri Konambedi est crédible Alassane Ouattra est crédible les deux doivent marcher main dans la main voilà pour construire la Côte d'Ivoire alors justement face à tous ces candidats face à ces candidats du PDCI du RHDP on a beaucoup d'indépendants plus de 380 indépendants est-ce que ça ne craint pas selon vous notamment pour le PDCI non le résultat il y a les candidats directement PDCI il y a les candidats PDCI RHDP quand on aura fini on fera le recoupement de tout ça pour démontrer à monsieur Gikaoui que son avis ne compte plus au PDCI RDA parce que les candidats RHDP vont gagner parce que c'est les militants PDCI créboules qui ont accepté d'aller aux élections locales pour la paix en Côte d'Ivoire ils n'ont pas dit non au président Alassane Ouattara ils n'ont pas tourné le dos au président Henri Conan Bédier et tout ceci est une manigance de monsieur Gikaoui qui veut qu'on aille en alliance avec le Front Populaire ivoirien nous disons non nous disons non parce que on ne peut pas détruire notre alliance avec le RDA pour prétendre avoir meilleur avec le Front Populaire ivoirien qui a salué le coup d'état qu'on a dit en 1999 d'accord alors merci beaucoup Jérôme Mgueisson je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du PDCI RDA ex-président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire et nous vous recevions sur ce plateau de l'interview pour parler des décisions que vous avez assignées des décisions du PDCI RDA que vous avez assignées en justice en attendant la dernière décision à signer le résultat est attendu pour le 10 octobre merci d'être passé sur notre plateau merci de nous avoir suivis l'interview pour aujourd'hui c'est terminé à très vite bonjour merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo